Faut que je me calme, faut que je me calme. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, je sais pas du tout pourquoi je vous les bra... Parce que je vous accueille, je vous embrasse. On se retrouve aujourd'hui, donc, je vous le disais à l'instant, pour l'ouverture de la box Le Boudoir, la box de Caroline Rouxel. On va regarder ce qu'il y a dedans, c'est la box du mois de septembre. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. On va l'ouvrir tout de suite. Vous savez que la box Le Boudoir, c'est une des plus belles box, je trouve. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à vous la présenter. Je vous ai présenté pas mal de box. Il y en a que je ne vous présente plus parce que... Parce qu'elle me plaise plus. Il y en a que je ne vous présente plus parce que je trouve que ça vaut moins le coup que d'autres box. Mais celle-ci, franchement, je continue à vous la présenter parce que, pour moi, c'est une des meilleures box lifestyle sur le marché. Elle a un coût, on va pas se le cacher. Oui, elle coûte quand même un petit peu de sous. En tout cas, plus cher qu'une Blissime, par exemple. Mais quand tu regardes les produits qu'il y a à l'intérieur, ça les vaut carrément. Donc, j'aime beaucoup cette box. J'aime beaucoup cette box. Il faut avoir le pouvoir d'achat pour se l'offrir. Mais si vous avez les sous, franchement, des super découvertes. On va regarder... Moi, je n'ose pas trop regarder ce qu'il y a dedans. Alors, là, c'est quoi ? Le Boudoir avec un côté vraiment l'été indien. Vraiment, là, c'est le soleil qui se couche le soir. Il fait encore chaud et on préfite... On préfite des verbes préfités du soleil en fin de journée encore. Moi, là, je vous avoue que là, je suis en train de tourner cette vidéo. Je me demande si vous n'avez pas à voir le bruit de la pluie sur mes Vélux. Le pull et tout ça. Donc, le soleil... Au revoir, le soleil. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Il y a des vidéos comme ça. Vous savez que quand je tourne et que je suis dans cet état-là, je ne sais pas où va terminer cette vidéo. Je ne sais pas. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les boxes de Le Boudoir, c'est présenté... J'arrête pas de s'abonner aujourd'hui. La box est présentée comme ceci, avec un petit papier de soie à poids noir et blanc. J'aime beaucoup. Et on va ouvrir l'intérieur. Qu'est-ce que Caroline nous a encore déniché ? J'utilise vraiment le mot déniché, parce que vraiment, quand je découvre les produits de cette box-là, je l'imagine en train de farfouiller partout, et sur Internet, et les machins, et les boutiques, pour nous découvrir le petit truc qui fait la différence. Et donc, ça boxe. Tout simplement. Je blablate, je blablate, hein ! Ça fait du bruit. Oh, oh ! Déjà, j'aime bien. Alors, attends, je pose la box à côté. Et déjà, j'aime bien parce que... Vous voyez, c'est joli. Regardez. Petit beurre. Mais ce n'est pas des petits beurres, genre petit beurre que tu trouves dans ton placard. Non, c'est le petit beurre de Sophie M. Recette originale au sel des Guérandes, c'est des petits beurres au chocolat. Chocolat originaire de Belgique. Alors, attends, sel de Guérandes, la Belgique et tout ça. Kissako, kissaku, kassuka, quoi. Alors, www.sophie-m.com. D'où viens-tu, Sophie ? Tu es de quelle région ? Ce n'est pas noté. Ah, alors, c'est pas marqué ? Alors, qu'elle marque tout le temps... Alors, est-ce que ça vient de Paris, de la région parisienne ? Il y a une tour Eiffel ici, je ne sais pas. Vous savez que les petits beurres, la vraie appellation du petit beurre, il y a un nombre spécifique de petits... de petites oreilles, de petites oreilles ici, de petites oreilles ici, et tout a une signification. Est-ce que vous le saviez, ça ? Alors, le saviez-vous ? Petite leçon de petit beurre dans cette vidéo. Petit beurre, signification, coin. Selon BFM TV, le petit beurre compte en effet 52 dents, ce qui représente les 52 semaines de l'année. Voilà, alors, le petit beurre, le vrai petit beurre, si vraiment c'est l'appellation petit beurre, le vrai petit beurre tel qu'on le connaît comme ça, il a 52 dents, comme le nombre de semaines dans l'année. Les 4 coins du biscuit signifient les 4 saisons de l'année, et les petits points représentent les 24 heures de la journée. Voilà, est-ce que vous le saviez ? Et donc, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas, parce que ce n'est pas les vrais petits beurres avec l'appellation petit beurre, donc ils n'ont pas le droit de faire les petits points, les 50 de dents, les 24 machins et tout ça. Bref, c'était un petit aparté, mais moi, j'aime bien savoir ce genre d'informations. Donc là, c'est une boîte qui est emballée, tout ça. Non, mais le packaging est sympa, la marque est sympa. Il y a des petits beurs comme ça. Ils sont un peu cassés dans le transport, mais écoutez, ce n'est pas grave. Et on essaiera d'en savoir un peu plus sur la marque une fois qu'on aura lu le papier. Mais le packaging, franchement, moi qui adore les packaging, les créat-packaging et tout ça, ça se présente comme ceci. Parfait. Alors, souvent dans les box, le boudoir, il y a un petit peu de miam-miam. Ensuite, oh, c'est joli. Oh, ben ça, j'aime bien les trucs comme ça. Alors, c'est la marque L'Authentique. Alors, L'Authentique, j'ai l'impression qu'on avait déjà eu ça, je ne sais plus, peut-être, je ne sais plus. C'est une brume d'oreiller avec un parfum rosé du matin. La bouteille, franchement, la bouteille, elle est super jolie. De toute façon, encore une fois, tous les produits choisis par Caroline sont mignons, jolis, gracieux, enfin, tout ce qu'on voudrait. Donc, la brume se présente comme ça. Alors, est-ce que je vais aimer le côté rose ? Tic. Ah oui, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Parce que moi, l'odeur de rose, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Si c'est trop, je peux être chiante. Et là, ça sent bon. Attendez, je me refonds un petit coup. Ah non, ça sent bon, hein ? Ça sent la rose, mais ça sent avec... J'ai l'impression qu'il y a une autre touche derrière. Pareil, il faudrait que je relise le papier, là. On reviendra derrière, mais ça, ça sent très, très bon. La brume d'oreiller, là. J'aime bien, moi, les brumes d'oreiller. Avant, je n'en utilisais pas. Et maintenant, je dois en avoir quelques-unes. Il y en a ici, il y en a dans la chambre d'ami et tout ça. Et j'aime bien, parce que même si tes draps, ils sentent le propre, la lessive et tout ça, au bout de 2-3 nuits, ils ne sentent plus la lessive, tes draps. Ils sentent toi. Même si moi, j'ai une magnifique odeur, mais tu vois ce que je veux dire. Ça sent la nuit, quelquefois. Moi, j'aime bien, avant de me coucher, je ne sais pas si ça me met... Ça m'enveloppe dans un mood qui me dit, ça te dit à ta tête, c'est le temps de dormir. Terminé. Maintenant, tu sens cette odeur-là. Dodo. On ne sait pas s'il y aurait des calques que ça, parfois, mais bon. Alors, qu'est-ce que je tire d'autre ? Une lift crème. Lift crème. Ça, c'est un truc pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres, pour le cou. Arrête tes conneries. C'est une crème contour des yeux, contour des lèvres, et pour le cou, c'est made in France. C'est fait dans le 32, dans une ville qui s'appelle Béraut. B-E-R-A-U-T. C'est les laboratoires Gernétiques. Bizarre comme nom, Gernétiques. Ça ne donne pas envie, le nom du produit, là. Gernétiques. Mon rêve, ça se présente comme ceci. Au niveau du packaging, on est bien tintin. Et je vous le recommence. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Il est grand, ce tube. Il y a un grand, grand tube de cette marque-là. Je le connaissais. Je ne la connais absolument pas, cette crème. Le tube est comme ça. C'est joli. C'est joli. Gernétiques, je ne sais pas. Vraiment, il ne faut pas que je me bloque là-dessus. De toute façon, je ne vais pas me bloquer là-dessus. Je vais l'utiliser, la crème. Mais Gernétiques, là, si je peux donner un conseil, c'est un conseil de quelqu'un qui travaille dans la pub. C'est mon conseil de communicante. Le packaging est sympa. Là, le packaging qui s'ouvre comme ça, franchement, je trouve ça très sympa. Mais alors, le logo, il faudrait le revoir. Là, c'est ce que je dirais. C'est ce que je dirais, monsieur et madame Gernétiques. Là, si vous venez me voir, c'est un truc, je vous dirais, là, il faudrait m'expliquer pourquoi Gernétiques. Parce que Gernétiques, en vendant des produits lift, crème-zieux, machin, bidule, donc pour femmes mûres ou pour hommes mûrs, Gernétiques, moi, ça me fait penser à... Parce qu'ils mettent le gère en avant, regardez. Ça me fait penser à gériatrie. Tu vois ce que je veux dire ? Énergétiques, peut-être. Mais moi, il y a le côté gériatrie. Les GER, là, ça me fait penser à ça direct. Bon, je m'égare, je m'égare, je m'égare. Le petit papier qui vous expliquera comment appliquer tout ça. On est content. Et dernier produit de la box qui est présenté comme ceci, dans un petit pochon. Et un petit papier de soie bleu. Ça, ça sent le bijou. Souvent, très souvent. Est-ce que c'est systématique ? J'ai l'impression que oui. C'est beaucoup, beaucoup des... Enfin, à chaque fois, il y a des bijoux. Et d'ailleurs, il y a des bijoux... Si, voilà, je commence à en avoir partout. Alors moi, je suis très bijou de la marque WooWear. J'en ai partout, partout. Mais la box Le Boudoir, celle-ci, c'était là dans, je crois, une de mes premières box Le Boudoir que j'ai reçue. J'ai toujours le bracelet autour de mon poignet. Et j'en ai un autre ici que j'ai eu au printemps, je crois. C'est le noir et blanc, là. Je ne sais pas si vous allez voir, le noir et blanc avec des perles. Il est assez long, c'est un multirand. Ben voilà, c'est un... C'est un bijou aussi de Caroline. Alors... Là, ça n'a pas l'air d'être ça parce que c'est une plaque. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une plaque avec une sorte de pince. De pince ? C'est un truc de vieux, ça. Non. Ouh là là, attends. Ouh là. Non, c'est une bague ? C'est une bague... Qu'est-ce que c'est ? C'est une bague ? C'est une bague. C'est une bague en argent sterling 925 recouverte d'une fine couche d'or 18 carats, 3 microns. C'est de la marque Joia. Alors, attendez, parce que là, j'ai plein d'infos. J'ai plein d'infos. Évolutive. Comme l'érosion provoquée par le clapotis de l'eau sur les rochers, la douche... La douche... La couche dorée s'estompe avec le temps et fait place à l'argent. Ah, ben moi, j'aimerais bien que ça ne s'estompe pas parce que j'aime pas trop l'argent. Bon, la bague, elle est comme ceci. On va la mettre. Bah tiens, hop, j'ai un doigt de libre. Alors, attends, parce que c'est une bague... Je vous montre le truc. C'est une bague repositionnable. Alors, j'ai les doigts, oui. L'autre jour, je me suis cassé un doigt. Vous savez comment je me suis cassé l'ongle de ce truc-là ? Non, mais vous allez dire. Il devait être cassé, de base. L'autre jour, je me gratte la joue comme ça, ou la tête. Mon ombre, on les casse. Alors, soit j'ai les ongles d'une extrême mollesse, soit j'ai un crâne d'une extrême dureté, soit il était cassé, et j'ai fait ça, et il s'est cassé. Je pense que c'est plutôt ça. Et oui, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? L'autre, hier ou avant-hier, je me suis fait les ongles. Nickel. Et là, regardez, regardez qui a mis sa griffe sur mon ongle. Je me suis dit, mais Bob, en un coup d'un seul, un petit câlin est venu vers moi, il m'a avivé mon ongle. Après, je me suis dit, est-ce que je refais mon pouce ou pas ? Et en fait, je me suis dit, non, c'était la marque de mon chien, donc je l'ai laissé. Je m'égare. En ce moment, j'ai l'impression que dans ma vidéo, je m'égare. Attends, alors, je reviens à mon anneau évolutif de l'érosion et tout ça. Ça donne ça au final, et donc elle est repositionnable de l'autre côté. Et est-ce que j'aime bien ? Écoutez, il ne faut qu'il n'y ait pas avec une grosse bague à côté. Elle est très simple. Elle est très simple. Est-ce que j'aime bien ? Il faut que je m'habitue. Moi, je dis les choses. De toute façon, Caroline, elle le sait. Quand j'aime, je le dis à fond les ballons. Quand je n'aime pas, j'ai tendance à... Là, j'arrive pas à enlever ma bague à temps. J'ai tendance à le dire aussi. J'essaye de voir si en la mettant avec une autre bague à côté... Ouais, non, je... Là, vous savez, il y a plusieurs trucs. Là, j'ai un petit peu de mal sur ce bijou-là parce que je trouve que l'or choisi est très jaune. Et ça, je vous avais déjà fait la remarque avec d'autres marques de bijoux. Parfois, quand l'or est trop jaune, moi, ça me dérange. Je ne sais pas si ça va se voir en caméra, mais par exemple, si je mets ma bague, la grosse, juste à côté, normalement, vous allez voir une différence de jaune. Et pour moi, ça, c'est de l'or que j'aime bien. Et le jaune à côté, je suis moins fan. Donc, c'est-à-dire que si je mets les deux bagues en même temps, au-delà du fait que ça ne va pas forcément ensemble, la grosse et la petite, comme ça, mais même en termes de couleur d'or, ça ne fait pas la même chose. Il y a un certificat d'authenticité qu'on reçoit, où il y a eu à la main, c'est écrit le 1er septembre 2023. Et en plus, le fait de savoir est-ce que ça va se patiner et que du coup, ça va être moins jaune, peut-être parce qu'on dit que ça s'en va, mais que ça devienne argent, je ne suis pas sûre non plus. Donc, ça, c'est peut-être un bijou que j'offrirai à quelqu'un autour de moi. Parce que, voilà, ce n'est pas parce que moi, je ne l'aime pas, encore une fois, que ce n'est pas joli. Ce n'est pas du tout ça. Chacun ses goûts. En tout cas, les autres articles sont très sympas. Je vais regarder au niveau de ce qu'on nous raconte derrière. Donc, la bague coûte 25 euros. Elle est made in Marseille. La crème pour les petits vieux. La crème, je suis méchante. Non, mais Delphine, moi, j'ai dit un. Donc, là, tout un petit truc pour vous dire que ça aide les rides et tout ça, mais ça ne dit rien de plus. Au niveau de la brume, il y avait deux types de parfums pour la brume. Il y avait soit la rosée du matin, soit fleurs d'abricot. Les deux m'auraient plu. Et ça, il n'y a aucun souci. C'est 11 euros. Ah oui, mais je ne vous ai pas dit. La crème, elle coûte 55 euros et 20 centimes. Oh non de Dieu. Là, elle a intérêt à bien lifter la germe éthique. Là, c'est intérêt à marcher le truc. 55, 20. Je trouve ça assez pas donné. 11 euros au niveau de la brume d'oreiller. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est le déluge complet à Quimper. Et les petits chocolats, il y avait des petits beurres chocolat ou petits beurres vanille. Il y avait deux goûts aussi au choix. Et ça, c'est 4,70 euros. Et écoutez ça, au niveau du lieu, je ne sais pas non plus où c'est. Made in France. De toute façon, tout est made in France dans les produits de la box de Caroline. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'elle nous précise quel endroit de France. Voilà. De toute façon, je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos. Les liens de la box de Caroline, évidemment en barre d'infos également. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette box. On a du miam miam. On a un produit de beauté. Un produit pour la maison, pour son lit, pour être bien. Franchement, il sent super bon. Je vais m'en remettre un petit coup là. Ça peut être même, vous voyez, les brumes d'oreiller. Ça peut presque me servir en brume de vidéo pour me mettre en jambes pour une vidéo. Ça ne serait pas con ça ? J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de me créer une atmosphère olfactive pour faire mes vidéos. Ah, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Voilà, écoutez. La bague, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce qu'on fait donc ? On s'abonne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501